Salut, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé et pourtant qui est lié au boss dans les jeux vidéo, avec ses méthodes les plus bizarres pour parfois les vaincre. Alors c'est vrai que le boss c'est une entité primordiale du jeu vidéo, il peut être sous diverses formes, totalement ridicule, totalement cheaté, invincible, imbattable, hein, qui a dit Dark Souls pour certains, ou encore parfois totalement bugué. Et justement, je me suis dit, tiens, il y a certains boss, il faut des mécaniques de gameplay bien particulières pour en venir à bout. Ouais, franchement, des fois, le mot c'est plus étrange, on va pas se mentir. Et qui peuvent d'ailleurs, vous allez le voir à travers mon ressenti, être extrêmement marquante, impactante pour le joueur. Alors rien que le démarrage, je vous jure, ça va y aller. Et justement... Qui dit Conqueraxe, dit Conquerce Bad Fur Day. Évidemment. Bon, évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que ce jeu m'a apporté dans ma vie de gamer. Et croyez-moi, ces boss, ils sont pour quelque chose. Ou vous allez voir, je pense que les développeurs ont vraiment fait preuve d'ingéniosité, ou de folie. À voir. Pour nous faire délirer, on va pas se mentir. Évidemment, le jeu sort en 2001, fin de vie de la 64, et techniquement, il est assez irréprochable. C'est peut-être même le plus beau jeu de la console, et ça participe à ce type de délire. Je pense, avec les expressions des boss et compagnie. Et qui dit boss dans Conquerre, forcément, je suis obligé de vous parler de The Great Mighty Poo. Bon, à l'instant gourmet, c'est pour moi, ça me fait plaisir. The Great Mighty Poo, ça veut dire le grand caca puissant. Ouais. Et bah ouais, vous allez pouvoir rencontrer ce gros tas de matière fécale dégueulasse, lorsque vous rentrez pour la première fois à l'intérieur de la montagne Poo, où vous avez notamment un bousier qui vole droit sur vous, et qui vous informe qu'il y a quelque chose qui sent vraiment mauvais dans la montagne. Bon, Conquerre, la problématique, c'est qu'il pense qu'à la thune. Vous allez le voir tout au long du jeu. Et dans l'espoir du coup de retrouver cet argent, il va décider de s'aventurer encore plus loin, et va entendre au loin la voix, ou du moins ce qui s'apparente l'être, de ce boss, le gros caca. D'ailleurs, ce boss-là va lui ordonner à ce qu'on lui donne à bouffer du maïs doux, sweet corn. Vous allez donc réaliser tous ces souhaits, puisque vous êtes un écureuil un peu crédule, et vous allez donc prendre ce sweet corn et lui balancer. Et à un moment donné, regardez ce qui se passe. Et ouais, il va émerger de façon spectaculaire, de l'espèce de piscine centrale, si je puis dire. Il va placer le dernier morceau de maïs sucré dans sa bouche, et il va commencer à chanter, euh, l'opéra. Voilà. Un tas d'excriments qui chantent, tout va bien. Et c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant, puisqu'il y a une méthode particulière pour en venir à bout. En effet, pour le vaincre, Conquer devra utiliser les trois boutons de contexte sensitive, c'est-à-dire que vous vous mettez sur des plateformes, vous appuyez sur le bouton B, et vous pouvez faire des actions qui sont diverses selon le moment, afin de, accrochez-vous bien, ce n'est pas une blague, lui jeter des rouleaux de PQ dans la bouche, lorsqu'il est en train de crier pendant qu'il chante. Il ouvrira alors sa gueule dégueulasse en grand, et c'est à ce moment-là qu'il faudra agir. Je pense vraiment que dans toute l'histoire du jeu vidéo, c'est la première fois qu'on voit ça. Bon, évidemment, ça va se corser un petit peu, et il va y avoir trois phases dans ce combat, qui vont être délimitées par des cinématiques, où le personnage chante de plus en plus vite. Dans la première, tranquille, il ouvre une fois sa bouche, et vous lui balancez un rouleau de papier toilette. Il va chanter un petit peu plus rapidement, il faudra lui balancer alors deux rouleaux, et pour le vaincre définitivement, dans la troisième phase où il est complètement en accéléré, et ben là, ce sera trois rouleaux afin d'en venir à bout. Et c'est une mort assez dégueulasse dans tous les sens du terme, puisque The Great Mighty Boo va crier tellement fort qu'il va péter une vitre avec une chasse d'eau, vous tirez dessus avec Conquer, et là, il est complètement évacué, avec un joli bruit de prout final. Qui conclut bien, je pense, cette bataille de boss, où je pense qu'on est pas mal niveau méthode assez particulière pour le vaincre. Mais ce n'est pas tout, parce que j'avais envie de vous parler d'un deuxième boss qui, moi, m'a marqué de façon, tous dans ce jeu sont assez incroyables. Je pense que je pourrais même faire un épisode que sur les boss de Conquer tellement, et vous me direz dans les commentaires, ça peut être bien sympa, avec celui qu'on va notamment appeler The Big Big Guy, qui est traduit, littéralement, le grand gros. Alors, vous le voyez par vous-même, en fait, ce sont deux espèces de flammes qui vous parlent, qui vont incarner une chaudière. La chaudière va alors se mettre à bouger dans tous les sens. C'est assez particulier, déjà, aussi. Et vous êtes dans la fameuse tour de la chauve-souris, à ce moment-là. Et alors, pour le vaincre, c'est également une méthode des plus radicales, et ça va faire extrêmement mal, on se met à la place. Enfin, ça va être compliqué, quand même. Puisque vous devez courir dans l'un des coins, en vous tenant sur la petite place, quand l'espèce de chaudière arrive, vous allez devoir vous assurer qu'elle est au plus proche de vous, dans l'un des coins où vous pouvez regarder, remarquer, des leviers au-dessus de vous. Vous allez ainsi les tirer. Et bien, il y a une espèce de liquide humilleux qui va couler sur le personnage, ou plutôt de caca, même. On ne sait pas trop, on n'a pas d'explication. Parce que c'est vrai que Conquer fait toujours dans la finesse, évidemment. Et ce liquide, je pense que c'est plus de la merde, ça va l'assommer. Ouais, c'est sûr, même. C'est alors que ces parties génitales vont devenir apparentes. Et là, je crois que vous me voyez venir. Il va falloir foncer vers lui, hein. Vous avez une petite idée derrière la tête avec Conquer, le contexte sensitive. Regardez bien ce qu'il se passe, j'en ai mal pour lui. Et ouais, en fait, il faudra lui latter les... les burnes. C'est quand même assez incroyable, et vous devez répéter cette opération sur les trois autres coins, afin de le vaincre définitivement, et qu'il tombe. Vous avez les flammes qui vont appuyer sur ce bouton d'autodestruction, hein, qui vont faire exploser, accidentellement, cette immense chaudière aux baloches pendues. Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est mon jeu de cœur. Oui, je suis quand même un homme délicat, malgré tout. Allez, on revient un petit peu en arrière, en 1994, avec un excellent titre, Air Swarm Jim, qui va lancer une série quand même assez mythique, avec ce verre déjanté. Un jeu notamment de Doug Tennappel, et d'un certain David Perry, qui est connu pour ses animations assez extraordinaires, du style d'un Aladdin. Ça part enlève dans tous les sens, c'est déjanté, c'est magnifique, hein, graphiquement très coloré. Et alors, si vous voulez vraiment tout savoir sur la série, il vient de sortir une excellente vidéo de mon poteau Amnesia sur le sujet, origine et jeu vidéo de Air Swarm Jim, et je vous la mets dans la description, franchement, elle déboîte. N'hésitez pas à passer à faire un petit tour, d'ailleurs, ça lui fera plaisir. Eh bien, dans Air Swarm Jim, il y a un boss qui est quand même assez connu, on ne peut pas l'oublier, il s'agit de Bob the Killer Goldfish. Alors le goldfish, tu vas le retrouver évidemment dans Air Swarm Jim 1, le 2, mais également le 3D. Et alors, la méthode est des plus particulières pour le vaincre, puisque, du moins, dans les deux premiers, il n'y en a pas. Et ouais, quelque part, j'avais envie de l'intégrer dans cette vidéo. Enfin, je vous dis ça, justement, ça va dépendre de l'opus. Déjà, dans le premier, eh bien, vous comprendrez que le soi-disant, terrorisant petit poisson rouge dans son bol en verre, il fait faire tout le travail par ces espèces de sous-fifres des félins. Et Jim, dans le premier épisode, va simplement faire tomber son bol d'une table, le laisser tomber par terre en sortant du niveau complètement inutile, mais encore pire dans l'épisode 2, où vous allez voir une sorte d'introduction dramatique de Bob, comme si on allait affronter un boss avec un message du style « Fight ! » Tu vois, on est sur un gros versus énervé, on va le fracasser. Eh bien, pas du tout, puisque Jim va l'arracher soudainement de son bol et le bouffer. Donc, en fait, dans les deux premiers jeux, clairement, il n'y a aucune méthode pour le battre. Il se fait littéralement tourner en ridicule par Jim, et c'est ce côté, justement, bizarre, étrange, qu'on met en avant ici. Mais par contre, dans, pour ce qui est pour moi, le plus mauvais opus de la série, Earthworm Jim 3D, notamment sorti sur Nintendo 64, mais aussi sur PC, nous sommes en 1999, eh bien là, le combat contre Bob, The Killer Goldfish, a bel et bien lieu. Et, comment dire, le gameplay est tout aussi bizarre. En effet, vous avez Bob, et numéro 4, son espèce de félin, qui est toujours là derrière lui, qui va apparaître dans un combat de boss à la fin du quatrième monde qui a pour thème les cowboys. Et dans ce combat de boss, Jim va vouloir récupérer ce qui semble être ses billes, et ainsi les revoler quelque part à Bob. Bon, et comment dire, il va falloir surfer sur ce qui s'apparente à un porc, pour l'attaquer et l'approcher, et c'est quand même très très étrange. Le porc a l'air d'être totalement maltraité d'ailleurs, les associations animales ne sont pas loin. A noter que c'est assez ignoble, le porc va faire des bruits de souffrance complètement dégueulasses, il est en plus de ça assez immaniable à surfer. Normal, tu me diras, surfer sur un porc, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Et le principe, c'est qu'il faudra sauter afin d'éviter les missiles qu'il vous envoie. Du coup, vous maltraitez encore plus votre porc, puisque vous sautez dessus, sur son bide, et après ça, vous devez récupérer vous-même des espèces de cartouches que vous lui balancez dans la tronche. Voilà, pour les réjouissants sur Air Swarm Jim, mais bon, ce Bob the Killer Goldfish restera quand même dans les annales comme un boss des plus particuliers. Allez maintenant, retour sur un jeu dont on a parlé dans les ennemis terrifiants dernièrement, le dernier de la vidéo, en 1995, Yoshi's Island Super Mario World 2 qui est une tuerie sortie sur Super Nintendo. Le jeu est incroyable de bout en bout, il est magnifique graphiquement, c'est mon deuxième jeu de mon top 10 des plus beaux jeux de la console, et vraiment, je le recommande à tout le monde, il est extraordinaire dans ses mécaniques de gameplay, c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme pour moi, de tous les temps, oui, je me mouille, et alors ? D'ailleurs, je vous inviterai à aller revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas checkée, on y présente bien mieux le jeu. Et alors là, c'est une sorte de mini-boss qui va nous intéresser dans le monde numéro 3 et baptiser un certain Froggy la Grenouille. Je pense que les fans du jeu doivent quand même s'en souvenir parce que c'est assez particulier comme environnement et parce qu'en plus de ça, le gameplay est de plus sympathique, vous allez le voir. Alors, ce prince-grenouille, appelé prince-froggy également, c'est le premier boss du monde 3. Quand on le voit comme ça, il a l'air assez inoffensif. Et pourtant, par la faute d'un certain Kamek qu'on ne présente plus, eh ben, vous allez être réduits en miniature et vous allez vous faire gober. Littéralement. Mais tout entier, tu vois, le Yoshi jeune. En plus de ça, avec bébé Mario sur son dos. Eh ben là, une fois que vous êtes dans son corps, c'est là qu'il va falloir agir. En effet, le combat va se dérouler entre Yoshi et sa luette. Ouais, la luette de Froggy. Avec une sorte d'acide gastrique dangereux qui va s'écouler du haut et qu'il va falloir éviter. Vous allez ainsi avoir des masquasses également qui tombent dans l'estomac et qui peuvent être transformées en gros œufs. Vous avez compris, je pense, vous devez récupérer les gros œufs et les jeter sur la luette du prince. Après chaque coup, l'estomac deviendra progressivement plus rouge. Il va falloir continuer à frapper de ouf et après un nombre suffisant de coups, l'estomac va prendre des couleurs différentes. Attention à la crise d'épilepsie. Et lorsque Yoshi s'échappera par les intestins de Froggy, il va revenir à sa taille normale. Et c'est quand même une méthode assez particulière de tirer sur la luette d'un adversaire. C'est pas un truc qu'on voit tous les jours dans les JV, quoi. J'ai envie même de dire dans tous les médias en règle générale, quoi. J'ai rarement vu un film avec une luette ou un truc comme ça, tu vois, mais... Bon. Alors, petite anecdote bonus comme ça, dans Super Mario Kun et le volume 14, et bien Froggy est adapté et il avale notamment Yoshi, Mario, Luigi et Baby Mario. Et donc, je vous spoil pas, mais ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans Yoshi's Island. A la fin, Froggy va quand même déféquer les persos. Voilà, juste pour le délire. Alerte maintenant ! Jeux totalement sous-côtés ! Oui, et qu'est-ce que vous direz d'un épisode numéro 2, justement, sur le sujet ? Ça vous avait plu ? Eh ben ouais ! C'est probablement le Wario Land le moins connu avec celui sur Virtual Boy, avec Wario Land The Shake Dimension ou alors Shake It en Amérique du Nord, Shaking en Corée du Sud. Y'en a encore ou quoi ? Bref, le jeu est vraiment intéressant. Il est développé par Goodfield, édité évidemment par Nintendo. C'est le 6ème opus de la série des Wario Land et qui est en plus de ça totalement en 2D vraiment à l'ancienne. Il va inclure une particularité de gameplay qui est liée notamment à la Wiimote. Bon, évidemment, on pouvait faire tout ce que Wario sait faire à l'origine, mais par contre, vous avez ce qu'on appelle le tremblement de terre. Vous secouez votre Wiimote, il va frapper alors son point de toutes ses forces qui va provoquer de véritables séismes, on peut dire. Vous avez alors une jauge qui vous permet ça, la jauge de Shake. Il faut qu'elle soit remplie et ça va étourdir vos ennemis. C'est comme une attaque spéciale. Vous allez d'ailleurs, vous allez le voir, ça va être intéressant dans le boss qu'on va aborder, et bien pouvoir secouer votre Wiimote et donc faire sortir des choses de certains sacs, notamment de la monnaie, parce qu'on sait que Wario aime ça, l'argent. Et il aime beaucoup, beaucoup ça, c'est son seul objectif dans la vie. Voilà, il s'en fout du reste, autant Mario y a Peach et tout, mais lui, il a la foutre. Bon, nous allons aborder ici le boss numéro 5 du jeu, baptisé Large Fry. Et regardez, il ressemble vraiment à un poisson géant habillé en chef cuistot. Déjà, particulier. Philippe, tu peux aller se rhabiller. Oh, Axel, tes blagues. La méthode pour vaincre ce boss est assez particulière et elle est en plusieurs étapes. Tout d'abord, il va commencer par vous attaquer avec un Ground Pound. Vous savez, le fameux coup de fesse de la série que vous pouvez faire notamment dans les jeux Mario, dans Smash Bros, c'est très utilisé, même Yoshi pour en envoyer un gros. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, le jeu s'appelle Shake It et c'est là que le principe va entrer en vigueur. Lorsque Large Fry vous balance son coup de fesse, il va faire tomber deux sacs. Deux sacs qu'il va falloir secouer avec votre Wiimote. Il va falloir alors les agiter à fond. Je vous ai à l'œil, vous. Et à la third, c'est ça que vous retrouvez notamment des Bandineros, des Bucaneros, des Short Fuse, des Nose Dozers et des Recapitators rouges, jaunes qui sont en fait des ennemis de la série. C'est comme ça qu'ils se prénomment, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, la deuxième étape, vous allez devoir récupérer l'un d'eux et les balancer. On revient un peu sur le même schéma que sur Conquer The Great Mighty Poo dans la bouche du boss. Et à ce moment-là, nouvelle étape, ils vont se transformer en bombes. Ces bombes vont vous être très utiles puisque vous devez relancer la bombe dans la bouche de l'Arch Fry. La bombe va exploser alors à l'intérieur de lui, le faisant tomber au sol. Et alors là, c'est la quatrième étape, il va être vulnérable aux attaques. C'est ici qu'il va falloir le bastonner. Donc ainsi, à l'instar d'un estomac classique, chaque bombe qu'il mangera le fera grossir. Ce qui signifie qu'il lui faudra plus d'ennemis à lui lancer avant qu'il ne crache une bombe. De plus en plus. A partir du moment où l'Arch Fry va briller en vert, il va préparer une attaque rapide par le côté de l'écran qui peut être évité en esquivant. L'Arch Fry peut aussi cracher des missiles de sa bouche qui se dirigent vers Wario. Donc il faudra faire très attention. Plusieurs étapes très intéressantes et donc méthodes pour vaincre ce boss. Et je ne sais pas si vous étiez au courant et si vous avez fait le jeu, mais c'est un très bon moment. Et alors, nous allons terminer une nouvelle fois. Vous avez vu le jeu que j'ai retiré ? Oui ? Non ? Bah oui, encore lui. MGS3 Snake Eater, une bombe, une tuerie. Et on en avait parlé dernièrement avec le légendaire boss The End. Et l'une des méthodes un petit peu particulières pour en venir à bout, je précise bien l'une, en avançant la date et l'heure de la console, ce qui vous permettait de le faire vieillir et donc de ne même pas avoir à l'affronter sachant que le pauvre The End, il a plus de 100 ans et que c'est le plus grand sniper de sa génération. Et que même Snake a envie de l'affronter, c'est vous dire. Et là, vous avez été très nombreux à me dire « Mais Axel, tu n'as pas parlé de la méthode bien plus simple pour le vaincre auparavant. Même pas besoin de s'embêter. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu me déçois, qui es-tu ? » « Tu me dégoutes, Axel. » Et ben non, je vous ai pas oublié. En fait, je réservais ça pour cette vidéo. Les sujets sont quand même un peu écrits en avance. Sinon, ça aurait été compliqué de tenir la cadence. Pitié, s'il vous plaît ! En effet, il y a une autre façon de vaincre The End sans le combattre directement. Avec une méthode vraiment hors norme, un truc qu'on ne voit quasi jamais dans les jeux et pourtant Kojima l'a fait. C'est ce qui rend ce boss encore plus extraordinaire à mes yeux. Accrochez-vous bien, le joueur va pouvoir le sniper immédiatement après sa première apparition à l'entrepôt de Ponyzovj. Je sais pas si je le dis bien. En effet, il est derrière deux gardes, assis sur son fauteuil. D'ailleurs, il y en a l'un d'entre eux qui le tient. Et on peut l'apercevoir mais vraiment en tout petit. Faut ouvrir l'œil, je vous le dis. Et surtout, bien le viser. Ne pas se rater. Et alors là, vous hésitez pas, hein. Vous chargez. Et c'est marrant, le sniper qui se fait lui prendre à son propre jeu pour savoir qu'il est mort. Et bien, vous allez entendre un espèce de cri du style Et si le joueur réussit à le tuer, l'explosion de sa micro-bombe enverra les roues de son fauteuil roulant vers Snake. Et là, il vaut mieux l'éviter parce que ça vous fracasse, quoi, clairement. Par ailleurs, petit détail, en faisant ça dans la version MGS HD Collection, le joueur se verra décerner les trophées réussites The Early End et The End. Un trophée bien particulier et si Snake le tue par cette méthode, Zero et les autres membres de l'équipe de soutien le féliciteront de l'avoir tué. Mais Snake va exprimer sa déception puisqu'il l'a buté d'une manière totalement, selon lui, déloyale et il espérait qu'il l'affronte réellement au combat. Snake, la classe, le charisme jusqu'au bout et non pas le charisme. Voilà les potes, je suis vraiment ravi de terminer avec ce jeu extraordinaire et que dire de celui-ci. Franchement, c'est une série MGS qui a bercé ma tendre enfance. Celui sur PS1, premier épisode en 3D, c'est aussi quelque chose. En tous les cas, j'espère vraiment, sincèrement, que cette vidéo sur les méthodes particulières pour vaincre des boss vous a plu. J'ai pris un plaisir monstre à vous la faire comme toujours et c'est gorgé de souvenirs pour moi que je vous la propose. Comme toujours, notre plus belle récompense si ça vous a fait kiffer, ce serait de vous abonner à la chaîne. C'est un petit clic, c'est gratuit et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des notifications. Vraiment, je compte sur vous. Merci pour la vidéo où je suis dans la forêt et je parle avec vous. Vous avez été super nombreux avec des témoignages, des messages extrêmement touchants. Merci encore une fois à mon chéchouiné pour ce magnifique partage qu'il a fait de la chaîne. Vous êtes plus de 200 000. Je ne réalise absolument pas et j'ai tellement hâte de vous rencontrer en convention. On va se régaler. Pour être au courant, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook mais également la chaîne Twitch qui en ce moment arrive très fort. Ça fait trop plaisir. Vous avez plus de 3 200, bientôt 3 300. Merci beaucoup. On est sur PS4. On se régale. C'était Conquerax au rapport et comme toujours, avant même de collectionner, jouons à nos jeux et découvrez les plus beaux sucrés qu'ils contiennent. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.